Ils m'ont emmené au palais présidentiel, à l'arrière-cours. Ils m'ont tabassé avec deux autres personnes. On m'a enchaîné. J'ai été enchaîné, puis on m'a affecté au bâtiment des condamnés à mort. Pendant une heure, j'ai été torturé et ils m'ont libéré le lendemain parce qu'il y avait une pression énorme quand même. Ils n'avaient pas tellement de choix, donc je me suis retrouvé à l'hôpital. Et en soins intenses, si je reviens à Madagascar, je vais en prison. Ils m'ont condamné quand même à deux ans de travaux forcés et trois ans de prison ferme. J'étais dans une précarité et dans une saleté outentiaire. Je vivais dans des conditions de bestialité, de désespoir. Mais quand je suis quand même arrivé au niveau de la maison des journalistes, d'abord j'ai été surpris. Un gardien m'accueille, il est très très sympa. Le directeur, il me prend tout de suite là, nous sommes des copains. Il est tout relaxe, j'ai dit mais tiens, tiens, c'est pas possible. Je croyais que j'allais être très tôt rabais. Il me fait d'abord faire le tour de la maison. Je constate que j'ai des ordinateurs à ma portée. J'ai des livres pêle-mêle. J'ai une chambre magnifique. Je regarde ma couverture, tout était propre. J'ai commencé à me rouler là en lit. J'ai dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. À la maison des journalistes, le demandeur d'asile qui arrive a une chambre. Il a une carte de transport, une carte orange mensuelle. Il a une carte de téléphone et il a un ticket service d'une valeur de 8,50 euros chaque jour. Et ça, ça lui permet d'aller faire ses courses au supermarché. Il peut vivre normalement. Et après, il y a tout ce qu'on appelle le maintien en forme journalistique. Alors d'abord, pour les non-francophones, c'est les cours de français. On a un professeur qui vient donner des cours de français qui sont adaptés, on va dire, à des universitaires qui viennent apprendre une langue étrangère, qui va être celle qu'ils vont pratiquer maintenant, qui est le français. Ça, c'est la première chose. C'est indispensable. Ensuite, on a toutes sortes de formations liées à la société française. Après, qu'est-ce que c'est que les institutions françaises ? Comment fonctionne le gouvernement ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Comment elle fonctionne chez nous ? Voilà, tout ça, c'est des conférences qu'on donne. Et puis, enfin, il y a une préparation aux écoles de journalistes. Puisque les médias veulent absolument que les gens qu'ils embauchent viennent des écoles de journalisme, eh bien nous, on prépare les concours. Et chaque année, on en a deux ou trois qui rentrent dans une école de journalistes, qui vont en sortir un peu plus tard, et dont on espère qu'ils auront plus de chances de retrouver leur métier. bien sûr, c'est un petit peu plus tard. Donc, on est là-dedans.